Madame Beau, vous avez le rapport numéro 2. Oui, merci M. le maire. Le 26 février 2018, le Conseil municipal de Chambéry a approuvé la création de la société publique locale de Chambéry 2040 au capital social de 150 000 euros. Dans cette même délibération, le Conseil a approuvé les statuts, le règlement intérieur et le pacte d'actionnaire. Malheureusement, sur le pacte d'actionnaire, une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du 3e alinéa et donc la rédaction actuelle est l'objet de la société, la réalisation de prestations liées aux services publics de la mobilité et du stationnement ainsi que la gestion, le cas échéant, la conception, la construction et le financement des biens et droits affectés à ces services. Or, en fait, cette société publique locale, elle est surtout faite pour l'aménagement. Donc, il est proposé la rédaction, une rédaction qui soit l'objet de la société et pour le compte de ses actionnaires, la réalisation de tout projet d'aménagement situé sur leur territoire, c'est l'article 3 des statuts. Donc, une erreur matérielle s'est glissée à l'intérieur du pacte des actionnaires et donc il faut en changer une partie et en tout cas supprimer la partie mobilité et stationnement. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette modification, d'approuver en conséquence le pacte joint en annexe aux présentes et d'autoriser le maire ou son représentant dûment délégué à signer le pacte entre actionnaires ainsi rectifiés. Il est clair que le pacte doit être rédigé de la même manière que sont rédigées les statuts. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas des oppositions, des abstentions. Je vous remercie, le rapport est adopté.